Bonjour, je m'appelle Maryse Delisle. Donc, c'est moi qui fais l'animation des après-cours pour la reconnaissance des acquis des compétences pour les métiers semi-spécialisés. C'est moi aussi qui est mandatée par le ministère pour offrir le support au réseau. Donc, l'objectif de cette communauté-là, c'est d'échanger sur vos pratiques, où est-ce que vous en êtes rendus, qu'est-ce que vous faites comme développement. Par contre, des fois, si vous avez des questions précises parce que vous êtes vraiment au balbutiement et que vous avez besoin de beaucoup d'explications, à ce moment-là, je vous invite plutôt à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on fasse du 1-1 pour que je donne vraiment un accompagnement sur un service que je peux vous offrir aussi. Alors, sinon, bien voilà. Aujourd'hui, rapidement, je vais faire un petit partage d'écran. L'ordre du jour est assez simple. Donc, dans l'ordre du jour, on voulait faire un petit suivi de la dernière rencontre. Donc, un petit peu, qu'est-ce qu'il y en a pour le profil? Sinon, j'avais vraiment envie qu'on parle de où est-ce que vous en êtes dans vos démarchages, est-ce que vous en avez fait? Est-ce qu'il y a des projets qui ont débuté avec les employeurs, des choses comme ça? Donc, je veux vraiment qu'il y ait plusieurs échanges là-dessus. Puis, on se gardera dix minutes pour la fin. Richard ou Toby, je vous fais confiance pour me dire, Marie, il reste dix minutes. Pour parler des codes de cours en formation générale, propice à examen seulement. Il y a un travail d'un petit comité qui a été fait pour trouver des codes de cours de ce côté-là. Alors, écoutez, peut-être suivi à la dernière rencontre. Au niveau du profil de formation, là, bon, c'est nouveau, on se demandait un petit peu comment le gérer. Bien, c'est vraiment quand, tu sais, la question, c'est quand est-ce qu'on devrait le faire signer, ce fameux profil-là pour aux personnes, aux personnes candidates? Bien, ce sera l'entrevue de validation parce que c'est vraiment l'entrevue de validation que vous allez valider à ce moment-là. Est-ce que la personne, c'est vraiment une personne candidate en RAC? Est-ce qu'on fait juste, la personne avait juste besoin de son bilan puis finalement, elle décide de ne pas continuer ou après, elle veut vraiment continuer pour l'évaluation des compétences du métier ou elle voudrait aussi faire des examens seulement pour certains pour aller chercher sa formation générale ou après ça, elle voudrait aussi aller faire d'autres choses parce que vous le rencontrez et vous faisiez l'analyse globale de ses besoins. Fait que dans le fond, ce qu'on a reçu comme information du ministère, c'est que le profil, vous le ferez signer lors de l'entrevue de validation. En général, ça va être quand même une rencontre souvent en présentiel, fait que ça va être plus facile de faire signer le profil. Dans l'objectif, bien, vous pourrez mettre l'objectif réel. Si, suite à l'entrevue de validation, vous vous rendez compte que la personne, elle ne voudra pas poursuivre dans la démarche, bien, l'objectif finalement, ça aurait été d'avoir le bilan de ses acquis au regard de la démarche de RAC-FMS, mais n'écrivez pas qu'elle va poursuivre si elle ne va pas poursuivre. Fait qu'en tout cas, il y aura peut-être un ajustement à faire, surtout quand on sait que si, pour des personnes immigrantes ou des personnes qui n'ont pas été capables de démontrer la preuve de la formation générale, des heures de la formation générale, puis que ça fait beaucoup, bien, vous pourrez ajuster votre profil en fonction de ça, puis le faire signer par la personne, puis qu'elle est vraiment en temps de dire, bien, je continue ou je continue pas, puis dans le profil, bien, si vous l'inscrivez aussi à d'autres choses, au niveau de sa démarche, bien, vous pourrez l'inscrire à ce moment-là. Je n'avais pas nécessairement d'informations de plus, je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé à faire signer leur profil, qu'ils auraient voulu prendre la parole pour nous dire comment ils ont organisé ça. Le but du réseau d'échange, c'est que vous partagiez un petit peu vos façons de faire. Quand on parle du profil, est-ce que c'est le profil qui est généré à la suite de la déclaration dans Tosca? Je veux juste être certaine de comprendre le même vocabulaire. Écoute, Sarah, rendu là, moi, je ne suis pas la meilleure non plus de ce côté-là administratif. C'est sûr que ce qui est écrit dans les documents ministériels, d'ailleurs, dans le document qui s'appelle le service et le programme d'études, qu'est-ce qu'on dit? C'est chacune des personnes qui reçoivent un service au centre de service scolaire, il doit avoir un profil. Dans le fond, c'est vraiment le document qui dit c'est quoi le besoin de la personne, son objectif devrait être écrit, dans quoi, qu'est-ce qu'il s'engage à faire avec nous, puis qu'il y a sa signature, parce que c'est comme le moment où est-ce que la personne, elle s'engage dans sa démarche, puis on a sa signature formelle. Là, l'organisation du profil, il y a bien des places qu'ils vont générer dans Jeanne-Tosca, puis ils vont le faire signer plus tard dans l'année à la personne en disant l'important, c'est de l'avoir à la fin de l'année pour les vérificateurs, tu sais. Fait que le quand est-ce que vous le faites signer, bien là, des fois, ça peut différer. Je sais que les centres de service scolaire, ils disent c'est un document administratif, puis on le fait signer en cours d'année. On aime ça quand les gens sont déjà tous rentrés dans Jeanne, fait qu'on a juste à apaiser sur un piton, ça sert, il reste une signature à faire. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que dès l'entrevue de validation dans votre dossier de la personne, vous ayez le profil signé, qui a tous les éléments, peut-être que je pourrais juste repartager, là. Fait que le profil de formation, là, c'est vraiment à ça qu'on fait référence, puis à ce moment-là, il y avait rajouté une phrase, la jaune, ici, là, dans le cas de la reconnaissance des acquis, rare qu'on examine seulement, il doit s'assurer que la personne possède des compétences nécessaires, bon. Mais quand même, ça avait été rajouté, c'est comme un peu nouveau de cette année. Mais dans le fond, l'information qu'on doit retrouver sur le document, c'est ça. Mais Sarah, vous autres, comment vous gérez le profil dans votre centre de service scolaire? Bien, il y en a beaucoup qui le font, qui sortent directement, pardon, à partir de JAD. Mais ça, c'est un choix organisationnel avec les TOS dans leur base de données, ils se programment des affaires que vous programmez, ce que vous voulez qu'ils sortent dans la requête pour cocher. Mais ça pourrait être aussi un document que quelqu'un fait dans Word, puis rempli aussi à part. Fait que là, il y a une différence entre l'organisation scolaire, votre organisation administrative, puis qu'est-ce qu'il faut vraiment faire. Fait que le ministère, lui, fait juste nommer qu'est-ce qu'on devrait retrouver sur ce document-là, en plus de notre instrumentation. Fait que là, le nom de la personne, le code du centre, bon, l'évaluation des acquis, s'il y a lieu, l'objectif de formation de reconnaissance. Fait que ça, c'est important, là, pourquoi la personne veut s'engager dans cette démarche-là? Ou, tu sais, c'est pour quel programme, etc. C'est-tu dans un objectif aussi d'aller chercher les préalables pour avoir la passerelle pour s'inscrire à un DEP? Des fois, on peut aller un petit peu plus loin que ça. Puis ensuite, bien là, qu'est-ce que la personne doit faire? Qu'est-ce qu'on sait pour la règle FMS, par exemple, il n'y aura pas de ciglaison? Fait que là, si faire sortir ça dans JAD, puis il n'y a pas de ciglaison, on se fait mitrailler par l'autorité, c'est-à-dire, bien, on ne pourra pas le faire. Bien, vous ouvrez un document manuel qui retrouve ces informations-là. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà produit des profils, tu sais, qui ont déjà débuté leur démarche, puis qui en ont des profils? Bien, en fait, à ce moment-là, le profil va être émis, si je me fie au schéma, là, de la démarche RAC-FMS, il va être émis avant l'entrevue de validation, après l'analyse du dossier. C'est ça? Entre l'analyse du dossier puis l'entrevue de validation, si je me réfère au schéma? Bien, dans le fond, vous allez l'émettre, mais dans le fond, au moment que vous allez le faire signer par la personne, ce serait à la rencontre d'entrevue de validation. C'est ça. Donc là, quand tu fais l'analyse du dossier, souvent, c'est là que tu vas créer ta personne dans GERD, puis à ce moment-là, tu vas pouvoir te faire, te sortir quelque chose pour que quand tu arrives à l'entrevue de validation, bien, tu vas déjà avoir le document qui va être prêt à signer. Fait que oui, c'est une excellente question. Puis je veux juste aussi rappeler, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés au niveau de la loi sur la protection des renseignements personnels. Quand la personne dépose son dossier, c'est vraiment important que vous ayez votre fiche d'admission, votre fiche d'inscription dedans pour que dès le dépôt du dossier, il y ait, là, vous avez toutes les, évidemment, les informations sociodémographiques, mais aussi la signature de la personne qui fait en sorte qu'il fait vraiment une demande d'admission, puis vous avez le droit de les fouiller un petit peu dans son dossier scolaire. Fait que là, je pense que, dans tout cas, ce que je vois dernièrement, c'est qu'il y a vraiment une, peut-être un, en tout cas, une demande d'être un peu plus vigilant sur, on ne peut pas commencer à regarder dans le charlemagne d'une personne qui nous en a pas donné l'autorisation, puis si on n'a pas d'autorisation écrite de la personne, de les regarder dans son dossier, bien, à ce moment-là, il faut avoir l'acceptation de la personne. Donc, il y aura tout le côté de la protection des citoyens, puis des renseignements personnels avec tous les enjeux qui se rapportent. Donc, assurez-vous, quand la personne dépose son dossier, d'avoir la fiche d'inscription, que la personne, elle veut vraiment faire une démarche RAC, puis qu'elle s'est vraiment signée, datée par la personne candidate. Parce que comme ça, le profil, vous pourrez le faire sortir plus tard. Des fois, le profil, ça peut être des fois la première signature de la personne qu'on a parce qu'il y a la rencontre au niveau du SARCA. Mais si vous êtes plus en démarche vraiment avec l'employeur, ça vous assurez-vous d'avoir un document signé de la personne avant d'entamer l'analyse du dossier scolaire, entre autres. Est-ce qu'il y avait des choses à ajouter au niveau du profil de formation? J'essaie de mettre les opérations en mode. On a comme un premier candidat, puis là, je pense qu'on a fait un peu certaines choses à l'envers. Parce que dans le fond, la minute qu'on ouvre un profil dans JAPTOSCA, c'est là qu'on met un code particulier qui nous délivre le premier versement de ce que je comprends. Bien, là, je ne peux pas vraiment te répondre là-dessus, Sarah. Je pense que c'est vraiment là, puis je me le prends en note par contre, peut-être qu'on pourra venir là-dessus dans une deuxième rencontre. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait de l'information pertinente à dire là-dessus? Parce qu'il y a une différence. Le profil, normalement, dans ma tête, ça ne générait pas nécessairement une déclaration au niveau du financement. Dans le fond, quand la personne a fait son entrevue de validation, là, il va falloir aller vraiment inscrire la personne en RAC puis faire la déclaration pour le financement. Pour moi, c'est une action différente que de sortir le profil de formation. Pour moi, c'est vraiment différent. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient peut-être amener une clarification là-dessus. Bon, moi, ce que je fais, dans le fond, c'est qu'à la première rencontre, avant de faire l'auto-évaluation avec le candidat, j'emmène tous les documents d'inscription comme s'ils venaient s'inscrire à l'école à l'éducation des adultes, à la FGA. Et on a un profil à faire remplir et à faire signer de l'école, la feuille rose qu'on appelle. Et j'ai aussi une feuille qui est une autorisation d'aller justement dans Charlemagne, puis d'aller vérifier son profil, ses acquis académiques et tout ça, si elle ne peut pas nous les produire. Et quand moi, j'ai terminé les parties, on remet, c'est la TO, celle qui s'occupe de rentrer les données sur JAD. Ça fait quand même... Puis on les inscrit au départ comme en examen seulement, parce qu'ils ne suivent pas de formation. Donc, ils sont inscrits à l'examen seulement. Donc, quand on produit... Moi, j'ai terminé mon dossier, je lui remets ça, puis elle rentre ça dans JAD. Je ne sais pas quel sigle elle prend, par exemple. Je pourrais... Parce que là, je ne suis pas à l'école, je ne peux pas vous répondre, mais je pourrais vérifier avec elle, puis peut-être retourner ça par courriel ou le partager, là. Mais c'est sûr que la RAC-FMS, il n'y en a pas de sigle. Non, non, il n'y a pas de sigle, mais... Aucun. C'est ça. Fait que je ne sais pas, mais je sais quand on a fait l'expérimentation, on avait une feuille de connecto spéciale. Oui, mais là, c'est plus ça, là. Fait que dans les... Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais j'en ai fait au printemps dernier, puis il n'y a pas eu de problème, ça a passé, là. Elle m'a dit qu'elle savait quoi faire. Fait que je pourrais toujours vérifier avec elle, puis tu as retourné peut-être un petit courriel ou quelque chose là-dessus. Dans les faits concernant la déclaration, parce que, Jeanne, on va faire la déclaration dans Jeanne aussi. À ce moment-là, on l'a mis, là, dans... Puis ça, je vais faire un petit partage, là. Parce qu'il y a une différence, là, quand on parle de Jeanne, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. Entre, là, des fois, dans Jeanne, Jeanne, c'est une base de données, fait que ça peut quand même générer des documents. Mais aussi, c'est là-dedans qu'on va faire. Non, c'est dans la foire aux questions que je vais aller. Si vous allez, là, pour la déclaration, là, pour répondre à tes questions, puis des fois, il y en a, là, que c'est nouveau, ils ne savent pas trop comment faire leur déclaration. Vous allez dans la foire aux questions du site accompagnement FGA. Donc, dans la section foire aux questions, il y a un onglet RAC-FMS. Puis à ce moment-là, on l'a vraiment écrit ici, là, comment se font les déclarations dans Jeanne-Tosca. Les définitions sont là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la première phase, la phase du diagnostic, c'est vraiment suite à l'entrevue de validation. C'est clairement écrit. Qu'est-ce qui doit être saisi par la TOS? Ça, la TOS va le faire, mais ce n'est pas lié, là, au profil de formation signé. Le profil de formation signé, ça va être signé avant. Il y en a qui peuvent le faire signer dès la première rencontre, mais au plus tard, où est-ce que vous devriez l'avoir dans le dossier signé, c'est suite à l'entrevue de validation. Parce que des fois, dans l'entrevue de validation, on va voir la personne, c'est-il vraiment cette démarche-là. On va voir des choses. Il va peut-être avoir d'autres orientations, reconnaissance acquis. L'entrevue de validation, c'est là que la personne, on choisit si la personne ou non, on la prend en RAC. C'est un peu différent. C'est comme l'étape d'admission en RAC FMS, elle se termine suite à l'entrevue de validation. C'est ça qui est spécial au niveau de la RAC par rapport à la formation initiale. On a déjà commencé à faire des choses avant de vraiment clarifier si la personne, on ne l'accepte pas pour cette démarche-là. Mais même si la personne ne poursuivra pas, l'entrevue de validation va être financée et on va y remettre le bilan. Mais si on voit que ce n'est pas pertinent pour cette personne à ce moment-là, on ne poursuivra pas à la phase 2. C'est vraiment, même il y a des personnes qui en ont fait des déclarations en suivant ces méthodes-là. Ça a été très, très bien. N'hésitez pas à vous référer à ce document-là pour la suite. Alors, j'avais envie aujourd'hui qu'on discute un petit peu au niveau du démarchage. Est-ce qu'il y en a qui ont fait, qui en ont fait ou qui ont commencé cet automne à faire, à débuter des démarches, aller dans les entreprises? Ça serait intéressant de vous entendre. Dans le fond, il y en a quelques-unes d'entre vous qui savaient que j'avais commencé une démarche chez Simortem, que je pensais que j'allais en faire full. Finalement, j'ai fait la gérante. Puis là, ils sont tellement dans le jus que ça a comme arrêté à la gérante. Puis pourtant, la propriétaire et la gérante ont trouvé que c'était une belle expérience. Mais là, la propriétaire va peut-être vendre. Puis là, son fils, il étudiait à l'extérieur en hockey. En tout cas, là, mon fils est jeune. Elle est comme vraiment trop débordée puis elle n'a pas de temps à mettre vraiment là-dedans. Pour le moment, c'est comme ça à glace. J'allais rencontrer la propriétaire chez Dixilly, c'est du poulet frit. Dans le fond, c'est que là, elle a peut-être trois, quatre personnes qu'elle a en taille. J'allais aussi chez Maxi avec mon agent de développement du service d'entreprise. Mais c'était vraiment dans l'optique de parler du coup de la RACFMS. Dans le fond, lui, il a embarqué dans la démarche, mais il veut seulement commencer vers janvier. Après Noël! Oui, après Noël. Il veut aussi, au travers de la RACFMS, de mettre des formations. On va comme l'inclure dans le processus de la RAC, mais ça veut mettre des formations sur le chariot élévateur. Au travers de ça, on veut aussi mettre des compétences de base par le service de l'entreprise. Les compétences de base à l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est ça. Il veut vraiment, dans le fond, former tout son personnel. Il va aussi peut-être avoir de la RAC en comptabilité. Je fais de la RAC en FP et de la RAC FMS. Ça va probablement être un gros dossier. Lui, il vise vraiment sur la formation de son personnel, parce qu'il dit, c'est ce moment-là, le maxi ferme, puis ça devient des magasins noirs, qu'il appelle. Il n'y avait vraiment pas beaucoup d'employés, puis juste du service en ligne. En tout cas, je ne sais pas trop si ça va s'en venir à ça. Il disait qu'il veut vraiment former son monde pour développer leurs compétences et tout ça. Merci beaucoup, Vanessa. Moi, j'ai plein de commentaires à faire là-dessus. Premièrement, c'est extraordinaire que tu arrives dans une entreprise et que tu réfléchisses à l'ensemble des services que vous pouvez offrir, incluant la RAC FMS, mais aussi s'il y a d'autres choses. Ça se peut aussi que vous arrivez en entreprise. Oui, on fait la RAC, mais qu'il y a des besoins de formation. Après, vous travaillez avec vos services d'entreprise pour qu'il y ait des formations. Je veux dire, Charles-Louis Vattard, c'est vraiment quelque chose qui est donné fréquemment par les services aux entreprises. Ils voudraient justement former l'ensemble de la main-d'oeuvre. Vous savez que les compétences de base en entreprise, il y a un financement pour un agent de développement pour pouvoir développer ce service-là, puis il y a un financement complet d'emploi Québec. C'est le service Québec maintenant pour la formation et ça couvre le salaire des travailleurs. Des fois, même si les gens, leurs conditions de reconnaissance pour la formation générale, ils l'ont. On peut quand même, là, au début du processus, des fois en discuter avec l'employeur. Il y a-tu des erreurs? Il y a-tu des petits problèmes que vous vous rendez compte que c'est un problème de lecture ou de calcul ou l'utilisation des technologies numériques? À ce moment-là, vous pourriez quand même combiner d'offrir le processus de RAC, mais aussi d'avoir des services, on pourrait dire, complémentaires, d'avoir peut-être un petit 15 heures de formation de base, puis vraiment en lien avec l'entreprise. Ça fait que je pense que ce que vous faites, tu vois, avec, bien, ça, c'est sûr, tu as les deux chapeaux, hein, RACFP et RACFMS. C'est facile de bien t'entendre avec toi-même. J'ai aussi un petit volet de services aux entreprises pour la formation de base. Ça fait que, tu sais, je porte comme un peu tous les chapeaux, là. C'est ça. C'est sûr que c'est facile de travailler en équipe, là. Bien, c'est ça. Bien, je veux dire, c'est facile, hein. Moi, souvent, j'avais comme tous les chapeaux, fait que, mon Dieu, que ça allait bien mes projets parce que je pouvais toucher à tout. Mais quand c'est pas votre cas, vraiment, allez parler à vos collègues, de dire, vous allez dans une entreprise, on peut offrir. Puis des fois, bien, on peut pas tout faire en même temps parce qu'on va devenir fou, dire à l'employeur, regarde, là, on va visiter un groupe de travailleurs, on va faire une rencontre. Des fois, allez-y par phase. Allez-y par phase parce que, des fois, non plus, on peut pas tout faire en même temps. Donc, c'est ça. Puis eux autres, dans le fond, ils se préparent peut-être avec un grand changement qui pourrait arriver parce que maintenant, on commande tout en ligne. Notre épicerie, plus ça va, plus il y a ça. Fait que ce que je comprends, c'est qu'il y aurait peut-être une nouvelle optique. Fait que c'est des nouvelles compétences, là, pour les travailleurs, de recevoir les commandes en ligne, bien, ça m'apprend de l'écriture, puis les quantités, puis les, tu sais, il y a plus de compétences d'écriture. Il m'en a parlé, là, justement, là, le propriétaire, qu'il y avait de ses employés, là, qui stressaient vraiment beaucoup quand ils allaient aux commandes en ligne, là, parce que, justement, il y avait comme de la misère à faire payer, puis à... Oui, justement, ça stresse les gens, certaines personnes, là, qui me disent, là, fait que, bon, j'ai vraiment une belle rencontre, je suis vraiment contente, là, il est vraiment ouvert, là, à la formation, là, puis j'ai hâte de le voir, la suite. Bien, ce serait intéressant, puis je comprends, des fois, bien, ça vaut la peine de faire du démarchage maintenant, mais en considérant que l'entreprise, le bon moment pour débuter les activités, ça va être dans un temps un petit peu plus creux, là, entre Noël et Pâques, idéalement, là, donc, ça serait un... Tu sais, il y a une question de momentum, aussi, mais des fois, bien, tu sais, je veux dire, entre la première rencontre avec l'employeur, puis qu'on fasse des activités, là, c'est normal qu'il y ait plusieurs mois, là, pour retrouver le meilleur moment. Bien, merci, Vanessa, puis on fera des suivis, là, pour avoir ce succès-là, puis à un moment donné, quand le projet sera complet, tu sais, si vous vous rendez jusqu'au bout de ça, bien, tu sais, on pourra faire, des fois, des petits modèles pour ceux qui veulent faire ce démarchage dans leur propre maxi, bien, tu sais, c'est le fun, des fois, d'avoir, dire, bien, ils l'ont fait à tel endroit, voici ce que ça a donné. Donc, merci pour le partage. Est-ce qu'il y en a d'autres personnes qui ont débuté le démarchage comme ça? Oui, moi, j'ai commencé un petit peu de démarchage. J'ai fait quelques entreprises, dont Le Beau Vitre d'Auto. J'ai fait... Il y avait deux employés, j'ai deux reconnaissances d'acquis, chacun. Puis, je suis allée dans une... Tu dis, t'as deux, t'as fait... J'ai deux employés. Oui, oui, deux programmes. C'est quoi les métiers? Entretien de vitre d'auto, je pense. Puis, l'autre, c'était... Ils doivent les nettoyer, les autos. Ils font aussi l'entretien du véhicule. Ça fait qu'on avait ce deuxième métier-là, puis ils ont plusieurs années d'expérience, ça fait qu'ils rencontraient les critères pour les deux métiers. Donc, on est allé avec ça. Puis, c'est le fun parce que j'ai fait une reconnaissance d'acquis d'un de mes experts de métier. J'ai un élève qui a fait un FMS à cette entreprise-là, puis mon expert de métier, qui avait seulement qu'un secondaire, a jamais eu de diplomation. Ça fait que cet homme-là était très, très fier de pouvoir avoir une certification, une reconnaissance. bien, souvent, on le répète, souvent, quand vous allez commencer dans l'entreprise, vous devez sélectionner le spécialiste du métier qui va faire l'observation des compétences. Bien, des fois, la première personne avec qui, à qui offrir le CFMS, la RAC, ça va être lui. Peut-être à le faire à ce moment-là avec vraiment le propriétaire de l'entreprise, des choses comme ça. On l'a vu souvent dans les expérimentations qu'il y a eu, puis je le rappelle, je pense que c'est la meilleure manière, ou sinon, ça fait drôle un peu, il évalue les autres, puis il ne l'a pas lui-même. Donc, des fois, il y a aussi par phase de dire, écoutez, là, parce que des fois, ça pourrait être des fois un obstacle de dire, bien, là, l'autre, il y a un secondaire, bon, bien, on va y faire en premier, puis après, on fera les autres. Oui, mais nous, ça s'est présenté vraiment en ordre inverse, le CFMS, le CFMS, c'était pratiquement, bien, il est terminé, puis j'ai commencé à faire de la RAC, ça fait que ça s'est présenté comme ça, puis ça a été très bien accueilli. Je suis allée dans une animalerie aussi, où est-ce qu'ils font du toilettage, donc j'ai fait de la reconnaissance d'acquis pour une employée et deux métiers, aide toiletteuse et préposer aux animaux de compagnie, parce qu'elle faisait les deux, puis présentement, je suis dans une maison où est-ce qu'ils accueillent des personnes qui ont des problèmes de toxicomanie, puis qu'ils les remettent sur pied. Ils ont une entreprise, ils ont un café, qui s'appelle le Café de la gare, fait que là, je suis en train de faire de la reconnaissance d'acquis dans le café, mais c'est comme un gros édifice, parce qu'il y a un gros bloc appartement, puis là, il y a plein, plein de métiers. Fait que là, je suis vraiment, je cible par corps de métier. On y va un métier à la fois, puis je vais passer tout le monde, puis après ça, ils vont venir, ceux qui vont rester, ils vont venir en métier semi-spécialisé, parce qu'ils veulent se reprendre en main, puis ils veulent se former. Mais j'essaie de ne pas trop en faire en même temps, parce que c'est beaucoup de documentation, puis à un moment donné, c'est facile de perdre le fil. Je pense qu'à un moment donné, on a hâte d'avoir nos premiers, mais à un moment donné, il faut y aller de manière réaliste. Comment tu as fait pour approcher les employeurs, Isabelle? Je sais que tu avais fait une petite vidéo puis t'envoyer ça par courriel. Ça, est-ce que ça l'a donné des, est-ce qu'il y a des employeurs qui t'ont rappelé suite à l'envoi de cette vidéo-là? Comment tu as fait pour approcher les employeurs? J'ai beaucoup fonctionné avec les vidéos, puis oui, ils m'ont rappelé, puis après ça, on a pris rendez-vous, je suis allée les rencontrer. Fait que je fonctionne beaucoup comme ça. Puis là, plus j'en fais, plus ça se parle, puis je connais quelqu'un qui peut-être, fait que là, ça va comme ça. Fait que dans le fond, ça va être avec les employeurs ou les participants qui m'ont dit « je connais quelqu'un », c'est du plus… Les deux. Les deux. Les employeurs me dirigent vers d'autres entreprises qui voudraient faire reconnaître des métiers, puis les participants me dirigent vers des personnes qui voudraient avoir cette reconnaissance-là. Fait que c'est sûr que je rentre toujours en contact, même si je rentre en contact avec la personne qui veut se faire reconnaître son métier, c'est vraiment juste pour ouvrir la parenthèse parce que je me dois d'aller à l'employeur comme en premier lieu pour valider qu'il veut bien participer. Parce que ça les implique aussi beaucoup, les employeurs. Tout à fait. Bien, je pense qu'un truc aussi, quand on a les premiers milieux, bien justement, si les gens n'en parlent pas, de le demander à l'employeur « as-tu d'autres? » Tu sais, eux autres, ils ont tous des réseaux. Peux-tu partager quelque chose sur ton LinkedIn? Auras-tu une autre en place que tu connais qui pourraient en bénéficier? Demandez-le un référencement, de dire « écoutez, en connais-tu d'autres? » J'étais même, mais ça, pour avec vous, des fois, on peut comme être… Puis, on s'en va aussi au printemps, nous, on va monter un salon sur les métiers semi-spécialisés, ici à Mont-Laurier, puis je vais avoir un kiosque pour la reconnaissance d'acquis des métiers semi-spécialisés. C'est sûr que ça va faire jaser. Les gens vont poser des questions. Bien, merci infiniment. Je vais juste rappeler qu'Isabelle, c'est ça, nous avait… Je pense que c'est au mois de juin, nous avait montré la petite vidéo. Puis, c'était très simple. Tu étais filmé juste en expliquant c'était quoi. Tu te présentais très accessible. Puis, elle envoyait ça par courriel plutôt que d'envoyer un long courriel qui explique plein, plein d'enfants avec bien, bien du texte. Puis, on l'a dans la bibliothèque des après-cours. Là, on l'avait hébergé, la petite vidéo. Des fois, si vous voudriez vous inspirer. Donc, tu sais, des fois, on veut faire des choses très, très compliquées. Mais Isabelle, tu vois simplement, je pense que tu as vraiment des beaux résultats. Ou si tu prends le temps, je pense, de bien analyser c'est quoi les métiers possibles dans l'entreprise parce que ça se peut des fois pour les petites places qui font plus qu'un métier. Donc, c'est intéressant aussi pour les personnes. Merci beaucoup. Bien, moi, je peux peut-être parler. Oui. Dans le fond, nous, comment qu'on procède, c'est que j'ai une collègue qui fait un premier démarche, un premier contact téléphonique qui présente un peu la démarche. Puis, s'il y a une ouverture, elle demande, est-ce que moi, j'ai prendre 15 minutes de leur temps pour leur présenter c'est quoi la RACFMIS? Puis, généralement, c'est quand même positif. Un coup que je l'ai présenté, il y a une belle réception. Puis, je leur demande de me cibler une personne pour que l'employeur puisse voir c'est quoi la démarche pour pas que ça ait l'air trop imposant, pour qu'il expérimente une première fois. Puis, une fois qu'on a fait un, généralement, c'est apprécié. Fait que là, on est à ça plus large. Parce que ce que je me rends compte, c'est que souvent, les employeurs n'ont pas de temps pour, tu sais, des démarches administratives. Fait que je me disais, on se disait, si je demande pour une personne, deux rencontres, deux à trois rencontres, c'est pas trop menaçant en termes de temps. Puis, jusqu'à date, ça fonctionne. Fait que c'est ça qu'on fait. J'ai eu un super partenariat avec le IGA du coin, de notre région. Là, lui, il m'a laissé parler dans tous ses départements un petit peu de la RACFMS puis de prendre les noms des gens intéressés. Fait que j'en ai, j'ai été quelques jours avoir l'impression de travailler au IGA parce que c'était plus souvent. Puis, j'entends des Home Hardware. Fait que jusqu'à date, les employeurs voient ça comme une belle manière de reconnaître et fidéliser leur employé. Fait que c'est beaucoup, moi, je la porte beaucoup comme ça, là. Dans un contexte de pénurie, bien, on a comme un, on offre un petit peu quelque chose qui peut peut-être aider à la rétention puis la formation du personnel. Fait que c'est un peu ça notre manière de procéder, là, ici. Bien, on va le dire en ressources humaines, il y a les qualificatifs employeurs de choix. Puis, on dit, écoutez, si vous voulez vous distinguer des autres parce que là, évidemment, tout le monde, on a l'embranche du choix pour les employeurs. Bien, si vous permettez une démarche de qualification, vous avez un programme de reconnaissance, même si ce n'est pas nécessairement lié à la rémunération. Des fois, là, ils vont, tu sais, des fois, on dirait, les employeurs n'ont pas le temps, bien, les employeurs, ils veulent faire la rétention de leur personnel. fait qu'un des arguments de dire, nous, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça donne le vernis employeur de choix, ça peut faire partie des arguments, des arguments que vous avez. Fait que génial. Bien, merci beaucoup, Valérie. C'est vraiment, bien, c'est des belles démarches, c'est des belles réussites. Je pense que, aussi, bien, il faut y aller dans les milieux, là. Tu sais, je veux dire, tu es au IGA, puis tu parles à l'un, tu parles à l'autre, puis il faut vraiment, si on veut développer la RACFMS, là, exactement, qu'est-ce qui a été dit, vous devez aller dans les milieux, jaser avec le monde, tu sais, ça sort de notre contexte formel, d'une rencontre dans notre bureau, au centre de service scolaire ou à l'école, là, il faut vraiment aller jaser dans les milieux, là, que ça fait comme un autre beat de travail, mais c'est quand tu le fais, je pense qu'il y a une question d'accessibilité de toi, du conseiller RAC, pour ces personnes-là, est-ce que je me trompe? En fait, c'est sûr qu'on essaie d'être facilitateur, je ne sais pas si c'est ça un peu le sens de la question, mais tu sais, si un candidat n'a pas son certificat de naissance, bien, je vais passer, enfin, une journée le chercher, tu sais, pour ne pas que ça soit quelque chose de compliqué pour l'employeur, parce que des fois, c'est pas rare que tu es sur une caisse de quelque chose, puis que finalement, le gérant est dans la rangée en train de placer des affaires, mais oui, c'est ça, je pense que c'est important d'être conciliant, des fois, d'y aller sur l'heure du midi pour faciliter tout ça, mais ça se passe bien là. Bien, génial, bien, merci beaucoup. Si on continue avec le démarchage, c'est encore du temps, je suis sûre qu'il y en a d'autres aussi qui ont des belles choses à partager, puis je pense que ça donne le goût là. Moi, ce que je fais entre autres, c'est que je prends toutes les informations puis je montre les CV aussi auprès des employés, pour que non, pour pas que les adultes trouvent ça trop lourd, les employés trouvent ça trop lourd comme processus. Fait que souvent, je fais la lettre d'un employeur et je fais également le CV. je fais valider le CV par la personne et la lettre de l'employeur, je la fais valider par l'employeur avec le logo de l'entreprise avant qu'il me la signe. Il va valider les informations que je mets dedans. Bien, je vais faire une petite précision, Isabelle. Des fois, on veut tellement en faire puis c'est important vraiment d'identifier c'est quoi la partie qu'on doit faire, la partie qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ou faciliter. Parce que c'est vrai d'être là, d'être présent, d'aller chercher les papiers, c'est génial. La lettre de l'employeur, même, on avait fait quand même, je pense, on en avait proposé une que l'entreprise a juste à mettre son logo, vous pouvez le faire puis qu'il aurait juste à mettre l'information puis signer ça, c'est correct. C'est sûr qu'on est en reconnaissance d'acquis des compétences puis le programme en ISP, pour avoir le certificat, il y a trois éléments. Il y a notre fameuse formation générale. Il y a le volet préparation au marché du travail puis il y a le volet vraiment de l'application du métier semi-spécialisé. Pour la demande, soit du CV ou d'une demande, c'est un formulaire de demande d'emploi rempli par la personne, nous, c'est pour lui reconnaître le volet préparation au marché du travail qui est 75 heures, sinon c'est l'équivalent à 75 heures d'un cours choisi en ISP. Puis nous autres, on s'était dit sur la base, si la personne est capable, parce que dans le fond, on reconnaît, c'est quand même le programme d'études, c'est intégration socio-professionnelle. On veut s'assurer que la personne est intégrée sur le marché du travail puis elle ait les outils pour maintenir son emploi ou elle change d'emploi. Elle est capable d'aller chercher un autre emploi. À ce moment-là, ça prend un CV ou d'être capable de remplir le formulaire de demande d'emploi. rendu là, moi, je suggérais vraiment soit de dire à la personne « ça, si tu n'as pas un CV, peut-être de faire la liste des organismes qui font des CV, les carrefours jeunesse-emploi puis les organismes en emploiabilité où il y a des gens qui peuvent t'aider à le faire parce que c'est une compétence d'adulte. Avoir un CV, c'est vraiment une compétence que les adultes devraient avoir s'ils perdent leur emploi ou encore, en tout cas, si on parle des grandes chaînes qui remplissent tout simplement, qui remplissent le formulaire et qui te remplissent un formulaire de demande d'emploi pour montrer qu'ils sont capables de le chercher. Fait que moi, des fois, c'est ce qu'il dit, je vais décourager. Comment les aider à les chercher? Mais c'est vraiment important de garder qu'on s'adresse à des adultes qui sont autonomes puis que normalement, ça fait partie de leurs compétences du marché du travail, d'employabilité, d'avoir un CV. Des fois, on veut tellement, on en fait tellement puis surtout, des fois, on est des, je dis, oh, mais c'est vous, des gens IS, ISP, des fois, vous êtes avec des clientèles particulières fait que vous faites plus, plus, plus. C'est sûr, en RACFMS, on s'attend que c'est des adultes quand même autonomes. Peut-être de verbaliser pour dire, non, non, lui, on dit dans les principes de la RACFMS, quand une personne doit démontrer, leur fournir la preuve. Fait que là, rendu là, on sait que toi, Isabelle, t'es bonne pour faire des CV, mais il y a comme une partie d'effort où est-ce que dans deux ans, là, l'entreprise ferme pour qu'ils fassent un CV. Bien, est-ce qu'on peut l'outiller de ce côté-là? Si ça t'arrive dans ta vie, t'as besoin d'un CV, qu'est-ce que tu fais? Puis donner de l'accompagnement au lieu, tu sais, on apprend à pêcher, on est en train d'apprendre à pêcher pour ce volet-là, mais je sais, on a, même ici à RACFP, des fois, on va lui faire son CV, tu sais, c'est juste ça, parce que des fois, c'est des obstacles énormes pour la personne. Puis encore là, ça, ça veut dire qu'il n'est pas à l'aise avec un ordinateur, il n'est pas à l'aise avec le numérique, il n'est pas à l'aise avec l'écriture, puis des fois, ça peut nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider, parce que si lui, c'est gros, faire un CV, imaginez le reste là de tout le paiement en ligne, puis les cartes de crédit, puis tout. Fait que des fois, d'allumer, de dire peut-être qu'il y aurait, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider en ayant en tête un petit peu le volet formation de base en entreprise. Ceux qui ne savent pas encore s'il y a des gens nommés chez vous, informez-vous pour savoir c'est qui la responsable de ce mandat-là. Tenez-les au courant quand vous faites du démarchage en entreprise pour dire qu'il y aurait peut-être plus, il y aurait peut-être des possibilités qu'on ait de ces gens-là. Comme disait Vanessa, à ce moment-là, des fois, c'est de faire une suite. Quand tu as fini ton dossier de RACFMS, ce n'est pas de dire « Hey, bye bye, bonne chance », c'est de dire un chausson avec ça. On peut-tu continuer sur quelque chose? Parce que c'est ça l'objectif de la RACFMS, c'est un premier levier pour amener les gens vers une démarche de formation continue. Puis là, il y a plein de possibilités actuellement. Mais merci Isabelle du partage. Puis c'est ça, c'est quand on donne tout, mais s'en garder un peu. Moi, je suis actuellement justement dans ma première démarche RACF. Moi, pour le CV, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la personne de m'envoyer son CV. Il y en avait un. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu dur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai envoyé un Word que j'utilise avec mes élèves en certification FMS que je donne des petits cours d'ISP. Puis là-dedans, il y a genre quatre exemples de CV qu'il a pu copier, coller, mettre ses informations là-dedans. Puis il y a des listes des compétences, listes des qualités, des forces, listes d'intérêts. Il y a plein de choses comme ça dedans. Ça va avoir 10 pages. Puis il y a même exemple pour la lettre de présentation. Ça fait que c'est des outils comme ça que je donne déjà à mes élèves. puis je lui ai envoyé ça puis des fois je l'aide parce qu'ils ont de la misère avec la structure. Comme là, je lui ai envoyé une version. Là, elle a ajouté ses affaires, je lui ai envoyé une version puis après ça, je lui ai dit si tu as des choses que tu veux, je regarde après ça dans ton CV les fautes, tout ça, elle peut me le renvoyer. Moi, je fais comme ça. Je ne sais pas si c'est correct comme ça. Comme ça, elle a un outil avec toutes les compétences, toutes les choses qu'elle peut ajouter comme elle veut puis modifier dans son CV. C'est ça que j'ai fait. C'est une excellente question. C'est sûr que normalement, la lettre de présentation pour la démarche de RACFMS, on ne la demande pas. Ça, moi, je ne la demanderais pas parce que souvent, pour le niveau médecin semi-spécialisé, tu arrives avec ton CV en personne, tu le donnes en main propre. Il y a moins de, par exemple, des postes de professionnels qu'il y a plus de flafla. Des fois, écoutez, des fois, ils disent, il arrive le matin puis il dit, veux-tu rentrer l'après-midi, presque, fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que quand la, c'est sûr qu'il y a quand même, c'est une bonne question, si le CV, tu dis, il en manque un peu, il faut que tu dises, la personne, elle, si elle a trouvé un emploi avec ce CV-là pour son métier semi-spécialisé, ça veut dire qu'elle est employable. Fait que je ne sais pas jusqu'où, je vais en faire, refaire un parfait. C'est déjà un outil qui a fait la job parce qu'elle est en emploi. Mais pourquoi je lui fournirais pas les outils pour améliorer son CV? Oui, ma question, c'est juste ma question, toi, une fois qu'elle a remis son CV, toi, tu as dit parfait la partie préparation, marché du travail, tu es reconnue d'emblée, mais c'est pour l'aider, pour dire, écoute, si tu voudrais l'améliorer ou tu as demandé de refaire un CD pour lui reconnaître le volet préparation, marché du travail? Dans le fond, moi, j'ai fait en partie, je l'ai aidé par rapport à son CV puis dans le fond, là, je lui ai envoyé une version puis après ça, elle va l'avoir corrigé, elle rajoute des éléments puisqu'elle m'avait dit qu'elle n'avait pas tout mis dans son CV à jour. Fait que là, elle va peut-être me l'envoyer ou non, je ne sais pas le reste. Mais moi, c'est parce que si je l'aide en même temps, je veux qu'elle l'aider et qu'elle m'y a. Si c'est ça, c'est une opportunité pour elle de mettre son CV à jour puis en plus, tu serais disponible pour l'aider, c'est quelque chose de bien. Mais à ce moment-là, du fait qu'on demande si elle propose un CV puis est en emploi, souvent le volet préparation du marché au travail, tu peux quand même le reconnaître d'emblée pour ne pas l'empêcher de faire sa démarche, mais par contre, d'y dire, c'est correct, je veux dire, tu m'as remis un CV, c'est vrai, par contre, si tu as envie qu'on le mette à jour, le CV, je peux te donner des outils puis la démarche que tu as faite, moi, je la trouve vraiment, vraiment bonne. Bien, merci beaucoup Mathieu. Merci. En fait, je voulais juste mentionner dans le démarchage, nous, on a, bien Isabelle entre autres, je travaille avec Isabelle aussi, elle a quand même contacté des entreprises, ça s'est parlé au niveau de la Chambre de commerce aussi, on a rencontré la Chambre de commerce et à partir de là, on nous a appelé, il y a une table des RH qui est un rassemblement d'employeurs de la région, donc ils nous ont demandé de faire une présentation auprès des employeurs pour qu'on puisse leur expliquer c'est quoi la RACFMS, la FMS entre autres, donc on va avoir une rencontre en janvier et c'est la dame qui est venue nous rencontrer, on lui a présenté, on trouvait ça vraiment intéressant, donc c'est le fun, c'est une belle opportunité qu'on a dans le fond de faire connaître à plusieurs entreprises en même temps parce que je pense qu'il y a auprès d'une trentaine d'employeurs qui sont là-dedans, donc ils vont déjà avoir une bonne piste sur c'est quoi, fait que quand Isabelle va aller cogner aux portes, ça va être déjà plus facilitant. Bien, merci beaucoup, puis oui, des fois c'est Emploi Québec qui avait mis en place dans les régions des tables RH, si vous ne savez pas s'il y en a une dans votre région, appelez les conseillers aux entreprises d'Emploi Québec, Services Québec, ils vont peut-être vous dire là s'il y en a une puis c'est quand puis s'ils pouvaient présenter vos services ou des fois la chambre de commerce ça peut être intéressant aussi là, c'est une super belle super belle idée. Fait que là on avait dit là les 17 dernières minutes je vais juste faire puis s'il reste encore on fera d'autres partages, c'est vraiment intéressant de vous entendre. Tout simplement, c'est parce qu'on se questionnait qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la personne finalement au niveau de la formation générale, alors rien, il n'y a pas de prof, c'est une personne immigrante, bien tu sais, il y a toujours la possibilité de faire examen seulement, donc examen seulement, c'est vraiment un dispositif de reconnaissance qui qu'on a en FGA où est-ce qu'on va faire juste l'examen d'un cours, d'un CIG sans que la personne ait suivi le cours. On avait fait un petit sous-comité où est-ce qu'on avait réfléchi ensemble puis il y avait eu des propositions, donc ce document-là on l'a mis dans la bibliothèque des après-cours, fait que j'ai intitulé ça cours de formation générale pouvant être utilisé en examen seulement pour la RAC FMS parce qu'on trouvait que c'était des CIG qui étaient favorables. Ce n'est pas une obligation de prendre ceux-là, vous avez vraiment, évidemment vous devez faire quand même une analyse de la situation de la personne pour proposer les CIG qui vont être les plus, qui vont faire sens pour la personne, fait que quand même ici, fait que mathématiques en haut, j'ai mis quand même le nombre d'heures qu'on doit avoir, d'heures suivies, donc au moins l'équivalence en heures pour le programme. Puis à ce moment-là, on a mis certains cours avec les CIG qui seraient peut-être plus facilitants. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais c'est juste vous dire, des fois vous dites, la personne, elle serait vraiment motivée à faire des examens puis elle n'a pas ses documents, mais elle veut vraiment le faire. À ce moment-là, on a mathématiques, ensuite, on a anglais, langue seconde, donc la compréhension, la compréhension, puis l'écriture, puis ensuite de ça, on a aussi, là, il y a plus de détails pour anglais, puis on a français, langue d'enseignement, donc il y avait quand même des CIG qui ont été proposés parce que des fois, il y en a des, ils ont fait beaucoup d'examens seulement, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quel CIG choisir, c'est une proposition pour ceux qui auraient à en faire, c'est sûr, dans le comité qu'on a regardé ça, on s'est rendu compte que c'est presque, mettons, quelqu'un qui n'a rien, rien, c'est presque une douzaine d'heures d'évaluation, fait que c'est quand même un investissement au niveau de la personne candidate, mais des fois aussi, peut-être que la personne, il manque juste l'anglais puis le reste, elle l'a, fait que des fois aussi, ça pourrait être pour un CIG seulement, donc prenez le temps de le regarder si vous en avez besoin puis si vous voulez l'expérimenter, c'est certain qu'on souhaite que les, que vous proposez, tu sais, on vous propose ça quand vous êtes pas mal certain que la personne va réussir cette évaluation-là parce qu'on ne veut pas se retrouver que la personne, elle, elle n'a pas, elle n'a pas de bulletin, rien, puis finalement, elle fait le premier examen, elle a un échec, vous déclarez un échec puis la seule chose qu'elle reçoit par la poste de Charlemagne, c'est un échec à un examen, tu sais, donc je pense qu'il y a, il y a une réflexion judicieuse là, pour l'utilisation de ces, de ces CIG-là ou d'autres qui pourraient vous paraître encore plus, plus utiles, mais en tout cas, il y avait une demande de fait de dire est-ce qu'on peut au moins sortir des choses qui pourraient nous aider si la situation, si la situation se présente. Fait qu'il y avait-tu des, des questions ou des interrogations de ce côté-là? Toby fait non, il n'y a personne qui lève la main, c'est ça. Ça va tout bien. Ça va tout bien, bien écoutez, bien je pense que, je vais faire le petit wrap-up maintenant. Aussi, on écrit ici, j'ai jeté un coup d'œil à la banque d'instrumentation, il y a des ajouts, donc je rappelle là, pour des personnes, peut-être que ce serait la première fois qu'ils seraient avec nous, dans les faits, l'instrumentation ministérielle, le ministère a sorti un gabarit d'instrumentation qui peut être disponible via votre responsable de sanction vers la direction de la sanction des études. Par contre, il y a déjà des centres de service scolaire qui ont été au niveau du répertoire des métiers semi-spécialisés pour faire des petits copiers collés, pour avoir vraiment l'instrumentation, les instruments pour un métier. Si vous ne voulez pas refaire au complet, on a fait une petite liste, j'ai cliqué dessus puis je vais partager à l'écran pour voir de quoi ça a l'air. C'est juste dans le fond, on vous invite à mettre, tout simplement ici, dans la petite banque, on appelait ça une banque d'instrumentation mais les instruments ne sont pas dedans, c'est juste qui a développé quoi. Par exemple, si on voit ici, Anne Hébert, elle a développé aide-boucher, aide-pâti, aide-boulanger, à ce moment-là, si vous dites j'aimerais savoir ces instruments d'évaluation-là, vous écrivez à Anne Hébert, idéalement, quand on transfère les documents, faites-le avec WeTransfer, du fait que c'est quand même le logo du ministère, c'est quand même des instruments de la direction de la sanction, on va pas tout ça tout nous dans un courriel, peut-être dans quelque chose qui va être un peu plus encrypté. Dans le fond, il y en a plusieurs, au fur et à mesure, Valérie Gamelin, elle en a développé beaucoup, avant de vous dire écoute, il faut que je développe ça, je décourageais, allez voir ce qui est déjà fait puis demandez à la personne qui l'a développé, regardez Marie-Andrée Beaulieu, ça en a beaucoup. Quand vous recevez une instrumentation qui est plus locale, donc c'est vraiment la personne qui l'a fait en copier-coller, c'est important que vous ayez quand même revalidé avec le répertoire pour être sûr est-ce que les compétences facultatives ont été bien identifiées, est-ce que tout est là, ne prenez pas, ce n'est pas parce que c'est bien écrit que c'est toujours parfait, des fois on se fait avoir avec une belle mise en page, donc quand même, quand c'est juste un collègue qui vous envoie ça, un autre centre de service scolaire, allez quand même revérifier pour être sûr qu'il n'y a pas eu de petits oublis. Ici, elle avait mis Marie-Andrée, certains documents n'ont pas été révisés, donc peut-être quand vous recevez quelque chose d'un autre centre de service scolaire, vérifiez, parce que j'en ai vu des gens qui ont dit finalement, je suis en rencontre avec ma personne et je n'avais pas vu, il y avait des compétences facultatives et il n'était pas inscrit, donc c'est quand même important de valider ces éléments-là. Oui, une petite question, moi j'ai commencé à faire un peu d'instrumentation, j'en ai demandé aussi à d'autres, merci à ceux qui m'en ont transféré, je voulais voir, vu que c'est ministériel et tout, est-ce qu'on a le droit de rajouter nos logos ou rajouter le logo de la RAC, on ne peut pas? Non. Ou vraiment tel quel, juste remplir dans le rapport à l'autre? Oui. Un coup que c'est le logo du ministère, il n'y a pas d'autres logos. Merci, puis je demandais aussi pour les dépliants, mettons, les dépliants, mettons, celui de l'employeur, c'est écrit reconnaissance des acquis en vert, on peut-tu mettre le logo de la RAC dessus, à la place? Bon, ça fait que ça, c'est une bonne question, le guide du candidat, ça a été comme un guide ministériel, fait que là, avec le logo du ministère, on ne peut plus mettre le nom, mais le guide de l'employeur, à ce moment-là, c'est nous qu'on l'a fait, là, ce n'est pas un document ministériel, fait que celui-là, vous pouvez le mettre. OK, fait que sur le guide de la RAC, oui, mais sur le guide du candidat, non. C'est ça. C'est ça, dans le fond, le petit tendo dans les encadrés, là, vous pouvez mettre vos adresses de centres de services scolaires, puis à ce moment-là, oui, ça serait, vous pourriez le rajouter là, mais sans le mettre sur la première page, c'est ça. Dans les places qu'on voulait laisser blanc, vous pouvez le mettre. On avait une dernière question de Hélène. Donc, moi, je vais revenir au logo. Nous, on n'a pas encore commencé, puis j'avais comme jamais réalisé ça, qu'on ne pouvait pas apposer notre logo sur... Y a-tu une place où on s'est écrit où est-ce qu'on peut en mettre, puis où est-ce qu'on ne met pas nos logos? Bien, dans les faits, quand c'est un document ministériel, bien là, c'est le logo du ministère qui nous représente tous, mais je vais juste faire un petit partage, un petit partage d'écran, là, pour savoir un petit peu où est-ce que vous pourriez mettre vos logos dans les instruments partagés. À ce moment-là, ici, sur le site d'accompagnement FGA, on a vraiment d'informations sur la RACFMS, on arrive ici à l'accompagnement intégration social professionnelle RACFMS, puis on descend un peu, puis ici, on a vraiment le guide de la personne candidate, fait que celui-là, je vais cliquer dessus, il va ouvrir, celui-là, du fait qu'il y avait, là, ici, votre gouvernement Québec, bien, sur la première page, ici, on ne peut pas trop rajouter de logo, mais dans les encadrés vides, ici, là, vous pourriez mettre le logo, soit de votre centre de service scolaire, mais maintenant, nos logos de centre de service scolaire, puis c'est le drapeau, fait que là, si vous voudriez mettre les coordonnées de votre centre d'éducation des adultes avec votre logo de centre d'éducation des adultes, vous pourriez le mettre ici, peut-être ici, mettre les coordonnées de la personne à rejoindre ici. Là, c'est sûr que nos logos se ressemblent pas mal tous, de temps. Donc, c'est ça. Sinon, sur celui, j'ai reculé. Mais excuse-moi, Marie, c'est à ce moment-là, ça serait vraiment le logo de notre CSS, pas le logo du CEA, là. Non, mais vous pouvez mettre, bien, dans le fond, dans le trou ici, là, dans l'espace blanc, vous pouvez mettre le logo que vous voulez. OK. Dans les faits, mettez le logo qui va être le plus pertinent pour votre démarche de communication. Est-ce que vous parlez au nom du centre de service scolaire? Est-ce que vous êtes vraiment au nom de votre centre de formation, centre d'éducation des adultes? Tu sais, c'est à vous de réfléchir un petit peu. C'est quoi votre stratégie, là, d'aller vers les entreprises? Est-ce que votre centre, est-ce que c'est dans votre région, c'est vraiment la centre de service scolaire qui est reconnue? C'est vraiment à votre centre d'éducation des adultes que, tu sais, des fois, il y a une stratégie à savoir, là, votre choix, qu'est-ce que vous allez mettre? OK. Fait que dans le fond, celui-là, c'est vraiment le guide de la personne candidate. Puis sinon, on a refait, on a fait, on a ajouté l'année passée, là, le guide de l'employeur. Fait qu'à ce moment-là, là, c'était comme un ajout d'outils, là, mais c'était pas, il était pas ministériel, celui-là, là. Tu sais, en un moment donné, on avait tout fait, puis on avait fait, on avait lancé le dispositif, puis il y avait eu des demandes en disant, ça nous prendrait un petit guide pour l'employeur, là, un peu plus sexy que ce qu'on avait proposé. Fait qu'à ce moment-là, ici, le logo de la RAC, il est déjà là. Parce que dans les faits, le logo de la RAC, celui-là, c'est la RAC pour tout qu'est-ce qu'on fait dans les centres de services scolaires. Fait que c'est un logo qui peut être utilisé autant en FGA qu'en FP. C'est le logo, c'est vraiment le logo centre de services scolaires RAC. Puis à ce moment-là, si vous voulez rajouter un logo, vous le mettrez ici, là, dans Contactez-nous. Si vous voulez mettre le logo de votre centre d'éducation des adultes, celui de votre centre de services scolaires, vous pourriez le mettre ici. Fait que ça, c'est des documents, c'est des PDF. Fait qu'à ce moment-là, avec Acrobat Writer, vous allez être capables de rajouter de l'information sur ces documents PDF-là parce que là, des fois, les gens me disent envoyer le fichier Word, parce que c'est fait à l'infographie, on n'envoie pas les fichiers sources, mais avec Acrobat Writer, vous pouvez aller rajouter des éléments ou des fois, bien, tu en fais imprimer beaucoup vierge puis tu mets juste un sticker parce que des fois, les noms des gens changent tout ça, ou selon ce que tu veux mettre, selon le démarchage. Merci beaucoup. Bien, je vous remercie infiniment pour écouter les beaux partages puis c'est le fun parce qu'il y a des places que ça bouge, vous faites des rencontres, les entreprises disent oui, donc oui, ça se peut, oui, ça peut marcher. Des fois, il y a le timing que dans des fêtes dans le commerce au détail, bien, je pense que c'est peut-être moyen moment favorable pour faire des rencontres d'employés puis d'évaluation, mais je pense que c'est, tu sais, on va vraiment bâtir en communauté, je pense, sur les succès de ceux qui ont réussi à percer puis on va s'inspirer. Peut-être la prochaine rencontre, on pourra parler un peu de comment ça se passe peut-être plus concrètement l'entrevue de validation, je pense que ça serait le fun, là, tu sais, à chaque rencontre qu'on avance un peu dans nos étapes de démarche, là, on a parlé de la démarche, démarche auprès des employeurs, mais peut-être la prochaine fois, on pourra vraiment parler, là, une entrevue de validation, là, comment ça s'est passé chez vous, des questions, des choses comme ça. Entre-temps, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voulez me rencontrer, vous m'écrivez un petit courriel, on convient d'une rencontre, je suis tout en là pour vous aider individuellement. Je remercie sincèrement Toby et Richard pour rendre ça tellement facile, puis on va se dire, on va se voir juste avant Noël en décembre.